hey coucou comment ça va je suis actuellement en train de me peinture lurer la façade je vais avec une amie dans un chez un perceur et nous allons toutes les deux nous faire percer le tragus ici voilà crise de la trentaine je sais pas il m'a pris la soudaine envie de me faire un deuxième trou au lobe il ya quelques mois je dirais deux mois à peu près et le tragus j'y pense depuis très longtemps mais j'ai pas le courage de le faire et la dernière fois j'avais demandé à mes copines proches si elle connaissait de bons perceurs et il y en a une qui m'a répondu mais moi j'en connais un je me suis fait percer mais il n'y a pas longtemps j'aimerais y retourner pour le tragus et je lui dis mais attend c'est exactement personne que je veux faire elle m'a dit bah si on faisait ensemble je suis dit oui oui mais maintenant que le rendez vous est pris je reconnais que je flippe un peu en fait j'ai pas peur de l'acte en lui même ce qui me fait flipper c'est l'après parce que si je l'avais fait à 20 ans c'est sûr que j'aurais mieux cicatriser que maintenant sauf que attendez je sais pas faire deux choses en même temps sauf que sauf que oui voilà donc je disais c'est pas l'acte en lui même qui me fait peur c'est c'est vraiment l'après pour le lobe par exemple j'ai rien ressenti j'ai senti une pression vraiment et je me suis dit c'est bizarre qu'on ressente rien à ce point là et en fait la douleur est venue après c'est après qu'on sent que sa cicatrise que ça gratouille que ça démange que ça gonfle et c'était pas agréable du tout ça a duré une bonne semaine cette histoire de lobe et puis bah écoutez je vous donnerai des nouvelles si j'y pense je filme sur place là bas si vous voyez ce début de vidéo dans le blog c'est que je me suis pas dégonflé que je l'ai fait sinon c'est un rush que vous ne verrez jamais à tout à l'heure peut-être faut pas filmer quand tu conduis c'était bon voir un petit coucou voilà allez je me concentre sur la route bisous coucou ça y est je les fais bon j'ai pas filmé là bas parce que j'osais pas et puis j'étais un peu un peu en angoisse mais je l'ai fait il est là je sais pas si vous verrez bien voilà je suis hyper contente il avait pas de bijoux de couleur dorée donc ça fait un peu bizarre avec les boucles dorées que j'ai au lobe mais j'ai déjà acheté mon bijou de rechange il faut que je garde la prothèse pendant un mois et après je pourrais je pourrais la changer il m'a dit mais pourquoi tu les achètes maintenant puisqu'il faut que tu reviennes pour le faire je dis mais non je vais y arriver tout seul et puis quand j'ai payé il m'a dit bon bah je te revois pour changer le il m'a dit tu vas revenir tu n'y arriveras pas tout seul je suis trop contente sur une échelle de 1 à 10 je dirais 1 et demi pour la douleur le lobe je dirais 1 voilà si ça peut vous donner une idée si jamais vous souhaitez faire ce ce piercing je suis trop contente j'espère que la cicatrisation va bien se passer voilà une bonne chose de fait j'ai encore flippé pour rien j'avais les mains moites j'avais le coeur qui palpitait et tout je lui ai dit on fait vite s'il vous plaît en plus je suis allé avec ma copine et je faisais le même piercing et elle se faisait un troisième trou sur les lobes et jeudi je passe avant elle parce que si je vois l'aiguille je le ferai pas donc je les fais je les fais avant elle franchement ça s'est hyper bien passé nickel voilà je vous dirai si je vous dis rien c'est que la cicatrisation se passe bien sinon vous m'entendrez me plaindre voilà bon voilà c'est fait il est trop beau et coucou on va le garder celui-là je pense parce que j'en fais plein des hey coucou avant de choper le bon du coup on se retrouve aujourd'hui pour parler lecture parce que ça va deux secondes et piercing il est toujours là et voilà donc je vous ai dit que je ne me plaindrai pas si la cicatrisation se passait bien donc je vous propose de parler lecture tout de suite je vais pas faire de rétrospective pour 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 cette année enfin je l'ai fait mais pour moi quoi je suis pas sûr que ça intéresse grand monde moi je les regarde pas les vidéos où les gens ils nous balancent des chiffres là du coup j'ai lu 62 livres et c'est la seule info que vous aurez voilà ça ça peut vous permettre peut-être de comparer avec le nombre de livres que vous lisez vous mais je sais pas je trouve que quand on nous balance des chiffres comme ça ça n'a pas grand intérêt j'ai plus lu de thriller cette année je vais davantage et plus facilement vers ce genre littéraire que les années précédentes et en plus comme je retourne au quai du polar cette année je vais de nouveau faire une rasia et je remarque que deux livres sur trois que j'ajoute à ma wish list depuis quelques mois sont des romans policiers des thrillers des romans noirs etc donc c'est un genre que je que j'aime de plus en plus mais je fonctionne par période là c'est vrai que je pense avoir fait une overdose pendant trois quatre mois j'ai vraiment enchaîné j'en ai lu beaucoup et et là je suis de nouveau sur une vague de contemporains qui me fait du bien mais au même titre que d'avoir lu du thriller sur une longue période m'a fait beaucoup de bien aussi je fonctionne vraiment au fil de mes envies quoi et là je suis petit à petit retombé sur une vague de contemporains qui me waouh je suis trop contente des lectures que je fais en ce moment s'il ne fallait retenir qu'un seul coup de coeur pour 2023 je vais pas vous présenter 15 bouquins en plus des coups de suite de saga donc pas très intéressant un bûcher sous la neige de suzanne fletcher dont je vous parle dans la vidéo faq mais vous trouverez des tonnes de vidéos et des tonnes de chroniques de gens qui en parle beaucoup mieux que moi de ce livre là mais c'est une lecture que je vous conseille si vous aimez le contemporain historique c'est il était incroyable et en plus je l'ai lu tout début 2023 et j'ai su en refermant ce livre que il serait très 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 difficile à à surpasser et je savais janvier 2023 que j'avais fait ma meilleure lecture de l'année s'il fallait que j'en retienne une autre s'il fallait que je vous parle d'un autre livre le livre que j'aimerais vous présenter et bien c'est drugs de jarod et neil shusterman c'est un livre écrit à quatre mains c'est un père et son fils neil shusterman que vous connaissez certainement avec sa saga hyper connue la faucheuse voilà et donc là il a écrit avec son fils jarod et j'ai adoré ce livre et comme je le disais dans ma vidéo précédente je vous parlais de ce qui peut déclencher en moi le coup de coeur ce qui peut faire qu'un livre devienne un coup de coeur et j'ai par exemple j'avais dit que je vous en parlais pas mais dans les suites de saga qui m'ont fait vibrer cette année il ya le tome 2 de campus driver qui est de la romance voilà de cs quill et ce livre est un coup de coeur parce que déjà je l'ai lu en lecture commune avec clémence donc c'est un moment de lecture que j'ai aimé partager avec une amie et en plus ce livre m'a fait rire aux larmes et ça en a fait un coup de coeur simplement parce que je me revois dans mon lit mort de rire quoi et c'est une lecture que je n'oublierai pas et drugs drugs vous avez vu l'accent anglais de jarod et neil shusterman je l'oublierai pas parce qu'il a touché une corde sensible je vais pas rentrer dans les détails peut-être un jour peut-être jamais voilà mais c'est un livre qui me touche parce que la thématique m'a un jour touché personnellement et du coup j'ai adoré 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 ce bouquin en france on classe les livres pas toujours il ya des fois où justement il devrait mettre des trigger warning il ya des fois où on devrait avertir les publics un peu jeunes et où on ne fait pas je pense de peur de moins vendre il ya des fois où on classe les livres dans certains rayons par exemple celui ci il est vendu aux rayons jeunesse et je pense que c'est dommage parce qu'il ya des adultes qui eux ne s'arrêtent pas forcément sur ces rayons là et à qui ce livre pourrait profiter alors évidemment les protagonistes sont hyper jeunes mais la thématique touche absolument tout le monde et les adultes aussi donc on va parler de drogue évidemment mais plus précisément de médicaments on est avec un frère et une soeur le garçon s'appelle isaac sa soeur s'appelle ivy et tous les deux vont entrer dans la spirale infernale de l'addiction au médoc ivy elle elle a un tdah donc c'est un trouble de l'attention avec hyperactivité on peut être tda et on peut être tdah donc avec hyperactivité ou sans hyperactivité elle elle a un tdah et elle prend ce qu'on appelle nous chez nous ici de la ritaline mais aux états unis c'est pas le même médicament et je crois que le médicament dont on parle dans le livre a de toute façon même aux états unis était interdit et supprimé et en fait ça l'aide à booster et à maîtriser sont trop plein de pensées et en fait à faire en sorte qu'elle agisse avec plus de clairvoyance plus de clarté plus de concentration et en fait ça lui permet d'être plus productive et que sa pensée qui est en herborescence du fait de sa maladie soit canalisée par ce médicament il ya des dosages et tout et quand on le prend à juste dose la ritaline ça peut être bénéfique et donc voilà donc on va suivre ivy qui elle a ce ce trouble syndrome maladie je sais pas si on peut dire qu'elle en souffre en tout cas elle est atteinte de tdah et elle est sous ritaline qui porte un autre nom la drogue qu'elle prend elle dans le livre s'appelle roxy voilà et son frère isaac qui est un peu plus jeune qu'elle me semble pareil j'ai lu il ya un moment lui il a il va très bien il n'a pas de troubles particuliers à gérer par contre il se fait une blessure il se fait une blessure au basket je crois qu'ils jouent au basketball en tout cas en faisant un sport il s'éclate la cheville et il va prendre des antidouleurs voilà et il va entrer dans la spirale infernale de l'addiction avec ses antidouleurs et en fait ce qui est hyper intéressant dans ce livre c'est que les narrateurs il y en a plusieurs ce sont les drogues c'est pas ivy et ce n'est pas isaac qui vous raconte leur histoire ce sont les drogues qui sont en compétition les unes avec les autres on a roxy donc qui est la ritaline quoi qui en tout cas l'équivalent de la ritaline chez nous qui va nous raconter petit à petit l'emprise qu'elle va réussir à avoir sur ivy et on a de l'autre côté addison qui est je sais pas l'équivalent peut-être d'un d'un dérivé de morphine un truc je sais pas moi la codéine j'en sais rien en tout cas un antidouleur puissant pareil qui va nous raconter comment petit à petit il arrive à faire sombrer isaac le truc ça va être de qui des deux de roxy ou d'addison va réussir à faire tomber sa cible le premier et on n'a pas que ces deux drogues là on nous parle de plein d'autres substances ultra addictives dans ce roman et et c'est très bien fait alors évidemment pour les jeunes ça ça les sensibilise au danger des conduites addictives quoi c'est hyper dangereux et c'est pour moi avoir travaillé avec des adolescents je sais que c'est à cette tranche d'âge là qu'on y est le plus sujet qu'on y est le plus sensible et qu'on est le plus à même de de tomber dans ses travers évidemment c'était très intelligent de le mettre en rayon jeunesse mais je trouve que c'est hyper important même pour des adultes bas que tout le monde le lise quoi ce livre là donc voilà jugs 2000 et j'arrotte chusterman lisez le il est bouleversant et il est tellement vrai et il est tellement utile et c'est très 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 bien écrit et très original et voilà donc drugs de nil shusterman et jarod faut pas l'oublier le fils voilà pour mon coup de coeur sinon est ce que j'ai des entrées de livres oui mais pas beaucoup parce qu'on a dit cette année on essaie de faire baisser la pâle mais ça pareil c'est un objectif que je me fixe sans me mettre la pression il est hors de question que je me prive de quoi que ce soit si j'ai envie de m'acheter du bouquin je vais m'acheter du bouquin voilà j'ai gagné un concours sur instagram c'était un livre que j'allais m'acheter de toute façon je suis trop contente de l'avoir remporté c'était à la période de noël c'est julie qui tient le compte lectrice vintage qui lancé un concours alors n'a lancé deux je crois j'avais participé moi pour gagner meurtag c'est la suite d'aragon de christopher paulini aux éditions bayard et je suis trop contente mais regardez comme il est trop joli nous ont fait la jaspage en en écaille de dragon il est super beau je me serais pris de toute manière parce que j'adore cette saga je vous ai dit j'ai une chatoune qui s'appelle safira en référence au dragon dans éragone donc j'ai adoré cette saga et je suis trop contente d'avoir emporté ce livre là donc voilà un traître un dragon une nouvelle épopée et elle m'a dit julie qui n'a pas lu la saga du tout du tout elle m'a dit tu peux le lire complètement indépendamment donc je vais pas me refaire tous les éragones je pense me plonger dans celui ci très bientôt donc ça c'est eux il intègre ma pile à lire par contre je n'ai pas acheté je les gagnais je suis trop contente et moi je me suis pris mathieu perry c'est son autobiographie ce n'est pas sa biographie pourtant il est décédé depuis mais il a eu le temps de l'écrire donc c'est lui qui nous parle dans ce livre je le fais en lecture commune au mois de février avec clémence et jessica j'ai très très hâte j'ai commencé à lire quelques pages et je pense que ce livre va beaucoup me plaire ça parle aussi d'addiction donc il nous dit friends mes amours et cette chose terrible et cette chose terrible on sait que c'est la drogue voilà qu'il a je pense anéanti ou qu'il lui a gâché une partie de sa vie il va nous le raconter dans dans ce récit j'ai pas du tout l'habitude de lire des autobiographies j'en ai lu une qui avait aussi été un coup de coeur mais alors vraiment je pense que c'est un genre qui me plaît mais il faut que ce soit des l'histoire de gens qui m'intéressent quoi et j'avais eu un gros gros coup de coeur l'année dernière pour l'autobiographie de mélanie georgiades qu'on connaît plus sous son nom d'artiste diams qui moi marqué en adolescence et toute une partie de ma jeunesse c'est une artiste que j'aime beaucoup 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 voilà mais bon on respecte le choix qu'elle a fait de ne plus être sur le devant de la scène et de se retirer de ce milieu là et elle a écrit un livre ou pareil elle parle de sa descente aux enfers de la quête de sens qu'elle cherchait sans arrêt et tout et son livre était était bouleversant et je l'ai lu j'ai lu l'année dernière et j'avais beaucoup 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 aimé donc voilà donc très très hâte de me lancer dans celui ci les premières pages que j'ai parcouru là que j'ai lu déjà bien mise dans le truc j'ai hâte de le commencer voilà sinon aussitôt acheté aussitôt lu j'ai pris de sandrine colette on était des nous il est tout petit les cours il fait même pas 150 pages si un peu plus 160 j'ai adoré en j'ai adoré je l'ai lu en une soirée j'ai adoré ce bouquin qui est un le premier coup de coeur de la copine jessica pandart donc j'en avais jamais jamais entendu parler je pense que c'est une sortie récente en tout cas en poche parce qu'elle elle a lu le grand format j'ai adoré ce livre donc on est avec liam qui est un trente mère qui a décidé de vivre reclus loin de la société dans la montagne mais c'est un choix de vie en fait il a décidé de vivre de cette manière là parce qu'il adore la nature parce qu'il n'aime pas les gens parce qu'il n'aime pas les conventions etc et et donc il s'est trouvé une femme quand même il a réussi à tomber amoureux un jour et il a emmené cette femme vivre avec lui dans les montagnes donc loin de tout ces jeunes gens ont tu un enfant ensemble et la maman un jour va mourir voilà le petit est âgé de cinq ans quand la maman meurt et l'homme va se retrouver avec ce petit garçon qui duquel il ne s'est jamais vraiment occupé parce que c'est elle qui l'avait un peu tanné pour pour avoir un enfant donc lui il avait cédé aux caprices de sa femme sans vraiment se dire que ça allait bouleverser oula vous tanguez sans se dire que ça allait bouleverser sa vie parce que lui s'était dit de toute façon elle sera toujours là pour s'en occuper puis lui en plus je vous ai dit il vit loin de la société donc faut se nourrir et tout donc c'est lui qui part à la chasse des fois il part plusieurs semaines enfin vraiment la vie de famille lui c'était pas son truc il est très très attaché à sa liberté sauf qu'un jour elle elle meurt quoi et il se retrouve avec les petits sur les bras à ne pas savoir quoi en faire et donc il s'en trouve bouleversé d'accord et ça va être ben voilà tout ça la rencontre entre un père et son fils relation qu'il va tisser avec cet enfant il ya beaucoup de vrais dans ce livre c'est très très bien écrit c'est très dur parce qu'il se passe beaucoup de choses parce qu'on se rend compte que c'est pas toujours facile de faire de son mieux quand on n'a pas eu le bon exemple c'est quand même difficile de ne pas suivre le seul exemple qu'on a eu que c'est possible de faire autrement évidemment mais que quand nous mêmes on n'a pas reçu l'éducation idéale c'est compliqué de de faire autrement voilà donc comment est ce qu'il va tirer un trait sur sa liberté est ce qu'il va tirer un trait sur sa liberté est ce qu'il va garder ce petit garçon est ce qu'il va essayer de s'en séparer qu'est ce qu'ils vont vivre ensemble comment le petit garçon va se faire à ce papa qu'il ne connaît absolument pas avec qui il a jusqu'à présent tissé aucun lien quoi et c'était magnifique c'est très court mais c'est très bien écrit c'est bouleversant je pleure rarement ça me manque d'ailleurs je vraiment maintenant je vois que pour me m'arracher une larme c'est compliqué avec la lecture ça m'est arrivé jadis autrefois mais ça fait un moment que ça m'est pas arrivé là j'étais j'étais limite 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 voilà c'est pour dire à quel point ce livre m'a touché on y était presque quoi et il est il est juste ce qu'il faut en fait ce livre il fait la longueur qu'il faut on nous dit ce qu'il faut on arrive à nous faire passer plein de choses je me souviendrai de cette lecture très longtemps et il n'est pas impossible qu'elle fasse partie de mes top lecture déjà de l'année 2024 alors que nous ne sommes que début janvier voilà voilà pour on était des loups de sandrine colette sinon lecture bof bof j'ai lu pareil en une petite soirée lettre d'une inconnue de stéphane zweg j'ai pas aimé du tout j'ai pas aimé du tout cette lecture je suis désolé alors peut-être que j'ai pas la sensibilité peut-être que je le classique c'est pas pour moi j'arrive pas à la subtilité je la saisis pas je sais pas mais alors à part les jane austin tous les classiques que j'ai lu ça a été de grands fiascos lettre d'une inconnue c'est l'histoire d'une adolescente qui va tomber perdument amoureuse d'un homme qu'elle ne connaît absolument pas qu'elle n'a jamais vu elle sait juste que quelqu'un va emménager en face de chez elle quoi et le mec est même pas arrivé que déjà elle en fait une obsession voilà et le gars arrive donc elle redouble d'obsession pour lui et elle ne va avoir de cesse que que de l'aimer perdument ce monsieur qui est plus âgé qu'elle parce que je vous rappelle c'est une adolescente donc au début du bouquin à 13 ans et ça va jamais s'arrêter en fait à un moment donné elle elle va devoir déménager avec ses parents mais elle va recroiser cet homme plus tard donc quand elle aura grandi recroiser va forcer le destin quoi et ils vont se revoir ils vont avoir une histoire et à plusieurs reprises au cours de sa vie elle va revoir cet homme qui à chaque fois ne va pas se souvenir d'elle parce que c'est un homme volage c'est un artiste voilà donc lui il a tout à fait le droit de la mépriser quoi et elle elle va s'interdire toute sa vie bas d'avoir une relation avec qui que ce soit d'autre et tout elle va vraiment vivre que pour lui aveuglément l'amour en aveugle voilà c'est l'expression vient de ce livre vraiment voilà et donc un jour elle décide de lui écrire une lettre et c'est ça donc c'est l'être d'une inconnue l'histoire commence avec ce monsieur qui rentre chez lui et qui passe à la boîte aux lettres et qui trouve la lettre avec ce contenu voilà de cette fille qui lui raconte tu ne connais pas tu ne sais pas qui je suis à aucun moment elle ne va donner son identité mais elle lui dit tu te souviens pas de moi mais machin 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 et puis elle va décrire que adolescente que jeune adulte que l'adulte que machin et voilà je trouve pas que ce soit hyper positif pour l'image de la femme après il date de 1922 pour mettre dans le contexte ok je n'ai pas lu en 1922 voilà moi je l'ai lu en 2024 et ça ne me convient pas ce genre de lecture donc voilà lettre d'une inconnue de zveig désolé pour ceux qui sont ultra fan désolé si j'ai pas saisi ou si j'ai pas compris et pris cette histoire comme il fallait mais bon non franchement j'ai pas aimé beaucoup beaucoup et sinon pour terminer j'ai lu j'ai fini la terre des mensonges de anne birag de premier tome de la saga des nez chauve aux éditions de 10 18 je vous en parlais rapidement la dernière fois j'en parlais pas beaucoup parce que je l'avais pas j'avais pas fini j'étais vraiment au début j'ai beaucoup 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 aimé ma lecture donc déjà on est en norvège ça je vous l'avais pas dit on est dans le grand froid la neige et tout donc lecture de saison hyper adapté là c'était trop trop bien et c'est ce que je vous disais il ya quelques minutes j'aime bien cette vague là de contemporain dans laquelle je suis parce que on est avec des personnages complets et je sais pas si je vais être clair mais ce que j'aime dans le contemporain c'est que on est rarement comme dans d'autres genres je pense à la romance ou même au thriller d'ailleurs où en fait il ya une quête un but un truc à résoudre ou une histoire d'amour quand il s'agit de la romance et que du coup on a nos protagonistes on a nos personnages principaux et que tous ceux qui sont autour en fait ne servent pas à grand chose qu'à servir le propos de nos personnages principaux en fait ils vont graviter autour mais ce qu'on va suivre principalement c'est les protagonistes principaux de l'histoire quand on est dans du contemporain chaque personnage a son histoire on est juste dans une histoire de vie un chemin de vie avec des hauts des bas des embûches des épreuves des choses qui vont mieux moins bien et tout et là on est simplement dans une saga familiale donc je vous ai expliqué la maman se meurt elle est assez âgée et elle a trois garçons qui ne se parlent plus trop visiblement et l'un d'eux à une fille mais une fille qui a été rejetée par la famille donc le père lui n'a pas grandi avec sa fille et il l'appelle quand même quand la grand mère est sur son lit de mort il lui dit écoute je sais que tu n'as pas grandi avec nous je sais que elle n'a jamais voulu te voir mais bon elle va bientôt passer de vie à trépas du coup est ce que tu n'as quand même pas envie de venir lui dire au revoir et tout et donc la fille fait le déplacement elle rencontre ses oncles les frères de son papa qu'elle n'a jamais rencontré de sa vie elle va se rendre compte que certains d'entre eux n'ont jamais eu connaissance de son existence à elle enfin c'est hyper compliqué et puis et puis on a donc ça se passe dans une ferme c'est la ferme des néchov et son papa elle est resté à la ferme donc c'est lui qui s'occupait de sa maman et des bêtes autrefois des vaches et aujourd'hui des porcs donc c'est lui qui s'occupait de la porcherie de la maison de la ferme avec sa mère et son père et son père mais qui qu'on appelle le vieux dans le livre qui fait pas grand chose qui est inexistant qui est hyper transparent et ça aussi on sent que ça va être développé au fur et à mesure de la saga il a un frère qui lui gérant d'une entreprise de pompes funèbres il veille les morts il est là c'est lui qui s'occupe des obsèques etc et on en a un autre qui a fui la ferme dès qu'il a pu son orientation sexuelle n'étant pas admise il s'est pas senti chassé mais en tout cas il a senti qu'il était plus trop le bienvenu donc il a pris ses clics et ses claques et il est parti et il n'est jamais revenu jusqu'à ce qu'on appelle ce fameux jour pour lui dire maman est sur sur son lit de mort il faut que il faut que tu viennes lui dire au revoir donc voilà et on en est là donc le début est un peu glauque je reconnais c'est pas très gay tout ça mais j'ai adoré être avec cette famille j'ai adoré la description du personnage de la ferme de leur métier à chacun de ce qu'ils faisaient dans la vie des relations qu'ils avaient tissé avec d'autres gens pour d'autres bêtes du coup parce qu'on sent bien que il y en a un qui s'est réfugié dans son travail à la ferme il y en a un qui prend un peu la vie de haut parce que bah évidemment il est avec des morts tout le temps un seul qui gère la société de pompe funèbre et puis et puis on a celui qui vit la belle vie à copenhague c'est ça la ville donc désolé je suis nulle en géographie je ne sais pas où se trouve copenhague mais cette jeune fille qui est aussi assistante vétérinaire donc qui a un point commun avec son père même si elle est habituée à s'occuper de d'animaux de compagnie plutôt que de de cochon ça va cette fois ci n'ont pas parlé de relation père fils comme dans on était des loups mais de relation père fille ce qu'ils vont apprendre à se connaître et à se découvrir 37 ans après sa naissance à elle voilà et puis et puis et puis voilà et puis cette famille va de nouveau être réunie pas unis mais réunis de force dans un premier temps et j'ai hâte de voir comment tout cela va avancer dans le tome 2 ah sachez que ça fait trois fois peut-être quatre que je recommence ce petit morceau de vidéo on va essayer d'y mettre de l'entrain et de l'énergie ok allez c'est parti du coup désolé ça a coupé un peu précipitamment avec le fin le rush de juste avant là j'avais terminé heureusement de vous parler de mes lectures achevées mais en fait je continuer je continuer de vous raconter ma vie l'heure passait j'avais un j'avais un rendez vous que j'avais oublié donc j'ai dû couper je préfère recommencer plutôt que de ça fasse encore plus moche au montage quoi parce que il ya quand même quelque chose je vous avais dit que je vous ferais pas de rétrospective avec des chiffres mais il ya quand même un fait qui a marqué mon année 2023 et je voulais vous parler de de la lecture audio parce que j'ai découvert j'ai pas découvert la lecture audio cette année mais je m'y suis vraiment mise cette année j'avais essayé avec audible il ya deux ans j'avais essayé sur il y avait une offre un mois gratuit on pouvait résilier à la fin du mois et ça ne m'avait pas plus voilà et là cette année j'ai recommencé j'ai réitéré l'expérience mais avec next story cette fois ci c'était pas audible le problème c'était moi en fait à l'époque je me disais mais comment font les gens pour se concentrer sur un livre en faisant des trucs en même temps et en fait c'est juste une question d'habitude ça s'est renversé maintenant c'est jean il ya des tâches que je n'arrive plus à accomplir si je n'ai pas un livre audio aux oreilles avant c'est des tâches que j'accomplissais avec une série épisode je pas de manga ou une vidéo youtube est vraiment maintenant là le livre audio m'accompagne partout voilà le livre audio ça a remplacé ce que je faisais avant pendant que je je faisais ces tâches là je parle de la cuisine je parle de quand je plie mon linge j'adore écouter mon livre audio quand je plie mon linge quand j'attends que le fiston est terminé sa séance de tennis voilà quand je suis dans la voiture et tout j'adore écouter mes livres audio et j'ai remarqué que ça me faisait lire davantage mais ça à la limite c'est pas très important mais en tout cas ça me permet d'avoir les mains libres et de faire autre chose en même temps et surtout de pouvoir reposer mes yeux clairement il ya des fois où moi je peux pas lire je pas deux trois heures d'affilée c'est pas possible pour moi alors qu'avec un livre audio bas en alternant comme ça j'arrive quand même à finir mon bouquin rapidement quoi donc je ne vais pas faire de pub pour next story je paye mon abonnement mais je vais donner quand même des petits tips allez c'est cadeau je vous offre pour celles qui font les pubs pour next story des fois je vois elle galère les pauvres les premières pubs elles étaient fluides et tu vois la première fois tu sais quoi dire et tout et puis la joie elle trouve pas de d'arguments que les gens souscrivent bah je m'en fous que vous souscriviez ou pas mais mais moi le truc qui me fait rester sur next story et c'est là que je donne un cadeau aux filles qui font des pas ce qu'elle met jamais cet argument en avant alors que c'est le truc pour lequel moi je choisis next story plutôt qu'audible en fait on a donc pour le même prix audible 990 next story 990 deux offres qui sont pas du tout les mêmes mais il ya beaucoup de points positifs à être sur audible aussi un je vous en parlais après next story on a le droit à 15 heures d'écoute par mois et aussi on a accès à une panoplie de livres en version numérique et les heures passées sur l'application à lire ses livres en numérique ne sont pas déduites de nos heures d'écoute donc en fait sur next story tu vas payer pour le package quoi on t'offre tout ça mais tu as le droit à 15 heures d'écoute ce qui correspond à ça dépend ça va dépendre de la vitesse à laquelle tu écoutes ta lecture moi souvent je mets à 1.25 1.5 et ça va dépendre du nombre de pages de ta lecture etc mais allez on va dire qu'avec 15 heures d'écoute tu peux écouter deux bouquins c'est la moyenne quoi en plus de ces deux livres audio par mois je peux avoir accès à des livres numériques de manière totalement illimitée ça ne va pas être déduit de mes de mes 15 heures d'écoute là par exemple début février je commence à lecture commune de fan squad de cs queen je n'ai pas le livre en version papier je n'ai pas physiquement je compte le lire grâce à next story voilà donc je le paye c'est un service que je paye mais ça fait partie de leur offre alors que sur audible tu as droit à un crédit par mois pour le même prix mais audible a aussi ses avantages déjà personne ne fait de pub pour eux parce que c'est les premiers sur le marché donc ils n'ont pas besoin qu'on en parle ils fonctionnent très bien ils sont hyper professionnels je sais pas si ça relève du professionnalisme mais en tout cas il n'y a pas de bug sur audible alors qu'il y en a énormément sur next story oui je sais pas il serait temps de faire un petit effort quand même sur les audios les gars et où est ce qu'il ya de bien aussi sur audible c'est que tu peux écouter des extraits de tes bouquins avant de les acheter avant d'utiliser ton crédit tu as le droit d'écouter des extraits pour voir si tu es bien avec la voix si la narration te convient et tout avant d'utiliser ton crédit et de l'acheter une fois que tu as utilisé ton crédit pour acheter un livre ce livre t'appartient il est à toi pour toujours donc si tu as envie de réécouter un bouquin que tu as écouté il ya un an il est à toi dans ta bibliothèque audible et et voilà et tu peux alors que sur next story si tu veux réécouter un livre que tu as déjà écouté par le passé et bien en le réécoutant ça va déduire de nouveau des heures d'écoute voilà quoi d'autre sur audible je trouve que les deux offres se valent il ya beaucoup beaucoup plus de choix sur audible que que sur next story voilà sinon je moi je reste sur next story vraiment pour l'histoire des livres numériques auxquels tu as accès en illimité quoi mais mais moi toutes toutes les copines qui écoutent du livre audio aussi sont sur audible les deux se valent je serai pas mais c'est c'est comment ça a marqué mon année de lectrice en 2023 donc je me suis dit vas-y parle-en vite fait là j'ai commencé justement trois de valérie perrin et j'alterne avec le livre papier et la version audio et je suis à 230 pages un truc comme ça le livre est quand même 760 pages donc c'est vrai que ça me permet de finir mais bricasse un peu plus vite parce que je du coup je peux l'écouter partout dès que je suis pas à la maison et que j'ai dix minutes un quart d'heure je peux faire un ou deux chapitres quoi j'adore pour le moment ma lecture je vous ai dit je suis bien dans une vague de contemporains je suis au top j'avance beaucoup et bien là sur l'apothicaire que je commence à bien bien aimé j'aime bien la tournure que prend le bouquin j'ai eu du mal à arrêter de lire hier ce qu'il fallait quand même que je dorme le réveil sonne à 7 heures n'est ce pas voilà mais je kiffe l'apothicaire je suis vraiment là j'ai deux lectures donc voilà là pour le moment moi qui est d'habitude d'aller ouais trois des fois quatre lectures en cours là je vais rester sur deux je vais rester sur trois de valérie perrin qui est le titre du livre et et l'apothicaire d'henry lovenbrooke voilà voilà bah sinon écoutez c'est tout ce que j'avais à vous dire on est bien dans son fauteuil ohlala tu m'étonnes qui reste là des heures lui aussi là il est bien il a même le petit coussin derrière là pour les lombaires c'est cool ça voilà j'ai les pieds sur l'escalier avant franchement dommage la luminosité elle n'est pas ouf je mettrai un rond de lumière la prochaine fois j'en ai commandé un il devrait pas tarder à arriver ça va devenir mon petit spot ici désolé à la machine à côté je prends en sorte de pas faire tourner une machine à laver quand je vous parle sinon c'est tout bon allez je vais vous laisser là pour cette vidéo et ben comme d'habitude en attendant de se revoir bientôt je vous souhaite de prendre soin de vous ok de faire de belles lectures et on se retrouve bientôt bisous te casse pas la gueule martin et coucou vous et coucou et coucou et coucou et coucou on va le garder celui-là je pense 6 9 10 10